Salut à tous, c'est Satanos pour le second DinguTest, donc le logo Ubisoft, donc tout de suite vous avez compris l'éditeur c'est Ubisoft Nek Inter Channel pour le Japon Alors aujourd'hui on va parler de Excite Shapes of Victory qui est un puzzle game sorti sur Game Boy Color Alors c'est un jeu sorti au lancement de la Game Boy Color au Japon qui s'appelle Glow Call Excite au Japon Chez nous il s'appelle Excite Shapes of Victory Et je vous le présente parce que c'est la seule version qui est sortie chez nous, enfin qui est en anglais du moins Alors je vais vous présenter le menu, donc le développeur c'est Gajin, donc pour toutes les versions parce que vous allez en trouver sur PC, sur Wonderswan Sur PC, sur Wonderswan, oui Et sur GBA, et c'est toujours, enfin le développeur c'est Gajin, donc vu le type de jeu il a certainement été adapté en jeu de plateau Mais bon j'en sais rien mais c'est typiquement le genre de jeu qui peut être servi en jeu de plateau Alors j'y reviendrai après pour les dates de sortie, donc il est sorti chez nous déjà en 1999 Il y a le mode 1 player, 2 player, donc 1 player c'est le mode principal on va dire Pour débloquer, enfin voilà, on va vous montrer Alors c'est jouer contre l'ordinateur, on peut choisir le niveau On peut choisir le nombre de rounds Qui va jusque 10 il me semble, voilà, de 1 à 10 Une limite de temps de 10 minutes par joueur Et à partir de là, sinon après on a des limites de 30 secondes et puis on perd des points, il y a des pénalités etc Alternate, c'est parce que vous allez voir les pièces sont, c'est au hasard en fait, c'est servi aléatoirement Donc alternate c'est pour, bah si je commence, la deuxième partie l'ordinateur commencera Et les pièces que j'aurais eu, il les aura et inversement, c'est pour avoir un minimum d'égalité Et si on, alors je crois que c'est en 5 parties Si on réussit à gagner 5 parties en master sans sauvegarder, on développe un niveau spécial Donc c'est ce qui correspond à la fin du jeu on va dire On peut jouer à 2 players, soit par le cas de Link, soit en se prêtant la console Le level game, c'est là, c'est ce que je vais vous montrer après C'est un peu le mode sans fin du jeu Et comme c'est le seul où j'arrive à gagner, je vais vous le montrer Practice mode, alors là c'est marrant, je ne sais pas si je vais, allez je vais en montrer un vite fait Très très vite fait C'est des exercices, il y en a 50 C'est un petit challenge aussi, en fait on vous explique Voilà, c'est des petits exercices pour apprendre à jouer on va dire Mais c'est pas facile quand même Voilà, donc là, vous n'allez rien comprendre, j'ai expliqué le système de jeu après Et là j'ai gagné, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas placer son hexagone Voilà, good, exit, parce que c'était juste pour vous montrer Là on a les options, il y a un truc sympa dans les options Bon là, ça explique les règles du jeu, plus les crédits, etc Et le replay, c'est sympa parce qu'on peut voir les parties qu'on a déjà fait Voilà On peut voir combien j'ai gagné, etc Et on peut les revoir, mais en rapide si vous voulez Parce que les temps d'attente, ils les passent C'est un peu comme un script Il enregistre tous les placements que vous avez décidé de faire Ceux de l'ordinateur, et puis vous pourrez regarder la partie comme une vidéo Là c'est pour choisir la musique Donc moi j'aime bien la 5 La 7 est marrante aussi On va laisser la 5 donc Là c'est pour changer les couleurs de ces blocs Allez on va, ah non, c'est trop flashy ça On va prendre ça, c'est bien C'est celle que j'avais déjà Et continue, c'est pour continuer une partie sauvegardée Donc on va attaquer tout de suite le level game On va mettre from start On va faire une partie en Allez, 4 rounds Bon, je ne vais certainement pas finir Alors voilà, là On nous a distribué des pièces A moi et à l'ordinateur Donc là vous voyez, c'est écrit 2 free Et de ça c'est pareil, c'est complètement aléatoire De temps en temps ça apparaît Donc ça veut dire que j'ai le droit d'avoir 2 formes en plus Donc je vais les prendre là Voilà, parce que c'est les plus simples Donc voilà, comme vous pouvez voir Il y a 7 hexagones Et donc pour commencer la partie Il faut que je place une de mes pièces Obligatoirement dans l'hexagone du milieu Et obligatoirement il faut qu'elle touche au moins un côté Donc là, le plus simple c'est ça Ah oui, et je vais gagner 5 points par côté Qui a touché l'hexagone du milieu Donc là, 15 points Parce que 3 côtés ont touché Donc là l'ordinateur va placer Bien sûr, il va essayer de liquider ses grosses briques aussi 5 points parce que Voilà, à partir de là C'est plus l'hexagone du milieu qui compte C'est l'hexagone C'est le côté Des pièces déjà placées Donc comme il s'est placé exactement contre ma pièce Et bien voilà, il a eu 5 points Un seul côté Donc moi je vais essayer de liquider mes grosses pièces Non là, ça va pas être intéressant Parce que l'ordi va gagner Sinon, enfin vous verrez Voilà, comme vous pouvez le voir On n'a pas les mêmes pièces du tout du tout D'un côté comme de l'autre Ça rend le jeu pimenté Ça peut être vraiment difficile Voilà, vous voyez là L'ordi a fait une connerie Parce que si je fais ça, je complète Et si je complète, j'ai des points de bonus Donc là, je vais avoir 5 points plus 10 points de bonus Parce que comme vous pouvez le voir Les 6 hexagones là, tout autour Il y a 1 point ou 3 points à côté 3 points, ça veut dire Celui qui le complète a 30 points de bonus 1 point, ça veut dire Celui qui le complète a 10 points de bonus Donc voilà Donc c'est ça jusqu'à la fin Et on verra ce qui se passe Quand on arrive à la fin de la part Donc là, ça va pas aller Parce que vous voyez Si je fais ça Alors déjà, je peux pas Voilà Simplement parce que je touche un côté Mais pas en entier Si vous voulez A la limite, il faudrait Comme ça Comme ça, ça irait Mais bon, vous voyez là Je dépasse Donc ça compte plus Mais comme ça, je peux Parce que le côté, il est plein Et comme ça, je peux pas Parce que Comme ça, je peux pas Parce que le côté n'est pas plein Donc il faut que je place Alors ouais, le but du jeu C'est un peu de Faut liquider ces grosses trucs au départ Par exemple là Admettons l'ordinateur Il souhaiterait place Une pièce Hop Là, je l'ai bloqué Donc là, ouais Souvent c'est la guerre après Voilà Donc là, hop Là, je vais avoir 10 points Parce que je touche le côté Attention Voilà, alors là Là, vous voyez Si je veux, je place ça Et qu'est-ce qu'il va faire L'ordi va placer Enfin non, je peux pas Je peux toujours pas Je suis nul là, chier là Bref Alors on va faire ça Comme ça, là Je prévois de placer Mon gros trapèze en fait Donc si l'ordi est un peu con Voilà, l'ordi est un peu con Il n'a pas vu que je pouvais faire ça Donc il ne m'a pas bloqué Donc je vais le placer là Donc c'est un jeu très addictif Je préviens J'ai choisi ce jeu tout simplement Parce qu'avec les DinguTest J'ai envie de tester des jeux Inconnus par chez nous Voilà, alors là L'ordi a encore été très con Parce que je peux placer Mon deuxième trapèze Et voilà 30 points encore de bonus Alors oui Il y a une version PC Qui existe en charware Donc on peut jouer une heure Après il faut payer Qui existe par Big Fish Games Il y a une version GBA Qui s'appelle Reiji Matsumoto Space Excite X Qui est sortie en 2001 L'éditeur c'est Jordan Il est sorti qu'au Japon Et c'est une version Une très belle version Elle est quand j'hab Donc c'est un peu le bordel Et c'est la première version Sur laquelle je suis tombé Alors après je me suis renseigné Sur ce jeu Bon j'essaie de jouer Pas que comme un manche En même temps Je voulais vous présenter Une version Wonderswan Histoire de présenter En même temps une console Voilà, vous voyez Là si j'avais encore Un trapèze J'aurais pu placer Là je ne peux pas Et qu'est-ce que je vais faire Je vais placer Les trucs qui sont gênants Qui sont durs à placer derrière Oui La version qui s'appelle Glow Call Excite Donc comme la version Game Boy Color Japonaise Est sortie sur Wonderswan Par Bandai en 2000 Donc je voulais la présenter Mais là Dingu Elle ne supporte pas Il n'y a pas de son en fait Avec l'émulateur Donc ce n'était pas terrible Voilà, je me suis fait baiser Je n'ai pas vu Je n'ai pas regardé En même temps je parle En même temps C'est le bordel Voilà, là il faut absolument Que je le place Parce que sinon je ne pourrais plus le placer Vous allez voir ce qui se passe Quand on ne peut plus placer un bloc D'ailleurs ça va arriver à l'ordinateur Son triangle il ne pourra pas le placer Alors hop Et oui, je le suis choisi Parce qu'il n'est pas connu Et il est très très addictif Une fois qu'on a commencé à jouer On a encore une petite Encore une petite Surtout que les parties sont rapides Voilà Là j'ai encore 10 points de bonus Et comme je vous disais Je pense que Ça doit être un jeu traditionnel japonais Voilà, regardez Voilà Donc là il n'y a plus de place On est à la fin de la partie Et Je vais perdre des points Allez 15 points 15 points On me retire les points des côtés Du nombre de côtés des formes que j'ai Et voilà 20 points Là ça va être 20 points aussi Et là ça va être 15 points Donc l'ordi a perdu J'ai gagné J'ai quand même réussi à gagner Je gagne très rarement ce jeu Bon là je joue Ah non non Là je joue C'est le mode 105 En fait plus on progresse Plus le jeu sera difficile Mais on peut faire autant de parties qu'on veut Ça garde les statistiques Bah on va arriver à la fin du Allez On fait cette dernière là L'ordi a commencé On finit celle là Et puis hop Fin du gig ou test Voilà si je fais ça Là je peux L'ordi n'a pas de trapèze Donc il ne pourra pas me bloquer Et s'il est un peu con Voilà là il est con Il ne m'a pas bloqué Donc là je vous préviens J'ai fait from start Donc je joue C'est très facile C'est le niveau La difficulté le plus faible Donc vous pouvez le chercher Sur ordinateur Vous tapez excite Et puis il y a une version Charware Je ne sais pas combien elle coûte Ah oui sinon Je voulais parler de la cotation Un peu du jeu Il n'est pas cher A partir de 2,50€ Sur des sites comme Prince Minister Ou deux fois moins cher On peut le choper Alors est-ce que je ne peux pas faire mieux Non Alors hop On va bloquer ça Il faut essayer de se faire des points Avec Enfin c'est très important De garder des petits triangles Parce qu'on peut les placer Un peu partout Comme vous voyez là Je peux Et Tandis que les hexagones Ils sont très durs à placer Vaut mieux S'en débarrasser tout de suite Pour ne pas perdre Parce que vous voyez Il y a 6 côtés Donc 6 côtés On perd 30 points A la fin de la partie Si on ne l'a pas placé Et ça Ça fait un peu mal au cul Alors vaut mieux S'en débarrasser Sans chercher forcément A faire des points Allez je finis vite la partie Ah oui Ce qu'il faut montrer aussi Si j'appuie sur start Et bien on a les scores en cours Il y a 4 rounds Si j'appuie sur select Je peux sauvegarder Oui et tout simplement On utilise le bouton A Pour sélectionner son truc Et le placer Et le bouton B Pour faire tourner Là je peux pas Là je peux Et si on a mal placé son truc Et qu'on veut le placer ailleurs On fait ça Hop On va sur le côté On appuie sur A Tout simplement Et c'est un jeu Que je conseille à tout le monde Il n'est pas cher Visiblement Les parties sont très courtes Et il est très Prenant Là je peux pas Allez souhaitez moi Bon courage Là fini C'est que j'essaie de gagner Une deuxième fois Parce que Sinon ça le fait pas trop Vous voyez là L'hexagone De En haut à gauche Allez là Je pourrais choisir De faire ça De placer Le problème C'est que l'ordi Il va placer son triangle après Et il va gagner Les 10 points de bonus Moi j'ai pas envie De me faire avoir Ah là je vais me faire avoir Simplement Hop S'il l'a vu Il l'a vu Voilà Clic Et les 30 points de bonus Pour sa gueule Donc il va gagner Très très certainement Il va gagner Attention Et là Je l'ai un peu dans le cul Je peux plus le placer Vous voyez Donc je vais perdre la partie C'est pas grave Vous aurez vu Une victoire Et une défaite Comme ça Plus les pièces sont petites Plus il faut les garder Pour la fin en fait Il faut se débarrasser Vraiment des grosses au début Et moi c'est un truc Que j'oublie de faire Comme vous voyez J'ai oublié Ah là là Je vais gagner 10 points Alors l'idéal Ce serait de placer Un hexagone au milieu Mais il faudrait Faut vraiment avoir Un bol de cocu Pour Pour placer Les Avoir 30 points Sachant qu'il y a Ces 6 côtés Qui touchent Mais c'est très Et voilà Je me suis fait avoir encore J'aurais dû le voir Allez je vais les placer un peu A l'arrache Pour finir la partie Alors c'était Satanos Pour le test De Global De Global Excite Alias Excite Shapes of Victory Par chez nous Un jeu de 1999 Développé par Gadjin Et édité Par Ubisoft Oh je ne vais pas encore placer Alors dit Les cons ils ne me bloquent pas Mais c'est pas grave Parce qu'il sait qu'il a gagné En fait Ah ouais ça va faire passe Ah bah non même pas Voilà je perds mes 15 points Alors juste Juste pour la petite histoire Est-ce que j'ai gagné Ou pas au total Bon 2 free on s'en fout Allez on s'en fout 305 à 320 J'ai perdu la partie Bon bah c'était Satanos Pour exemple